Mes chers collègues, avant d'entamer l'ordre du jour, je voudrais vous faire part de ma position concernant la situation et la position du premier vice-président maire du Barcares, Alain Ferrand. Je crois, et par respect à ce Conseil communautaire, que je me devais de faire ma première réaction à vous tous, avant de la communiquer en extérieur. Nous sommes un organe délivérant. Il est tout à fait normal que vous soyez les premières et les premiers informés de ma position sur ce sujet. Il me semble important d'analyser cette situation avec beaucoup de sérénité et beaucoup de hauteur par rapport aux derniers événements. Nous ne devons pas nous laisser guider par la Vox Populi ou par les réseaux sociaux ou par quelques journalistes aigris en mal de reconnaissance qui ne font quelquefois jouer qu'un rôle de touto et retransmettre la voix de leur maître. Nous devons avoir une position beaucoup plus digne par rapport à cette situation. Cette situation, quelle est-elle ? Aujourd'hui, Alain Ferrand, premier vice-président maire du Barcares, est soumis à une enquête de police judiciaire par rapport à des faits qui lui sont reprochés. Ces faits, je n'ai pas à les commenter. La présomption d'innocence joue et ainsi l'enquête se poursuit. Dans le cadre de cette enquête, Alain Ferrand était une première fois mis en examen et sous contrôle judiciaire. Durant ce contrôle judiciaire, malgré les contraintes qui lui étaient imposées, il a pu exercer ses délégations et continuer à siéger, vous l'avez vu à plusieurs reprises parmi nous, lors de conseils communautaires, en conférence des maires et également exercer sa responsabilité au sein de l'Office de tourisme. À ce jour et depuis vendredi soir, Alain Ferrand est incarcéré puisqu'il n'a pas respecté ce contrôle judiciaire et ne peut plus exercer ses délégations. Donc, mes chers collègues, je vous informe que dès demain matin, 1er février, je prendrai un arrêté pour retirer les délégations Alain Ferrand. Il nous appartiendra, dans un second temps, et dès le prochain Conseil communautaire, c'est-à-dire celui du mois de février, de nous positionner, si nous voulons maintenir Alain Ferrand comme vice-président ou le destituer de la vice-présidence. Ainsi est le Code général des collectivités et c'est la proposition qui vous sera faite lors du prochain Conseil communautaire. Il pourra en être fait de même si l'on souhaite modifier la composition des représentants de la communauté urbaine urbaine au sein de l'Office de tourisme communautaire. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je me devais de vous en faire part à vous principalement et prioritairement. Et bien entendu, s'il y a des réactions, je suis prêt, ou des commentaires ou des prises de parole, je suis prêt à y répondre. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Je cherche Nicolas Barthe, qui porte la procuration d'Alain Ferrand. Nicolas, pas de prise de parole ? Très bien. Voilà l'information que je voulais vous communiquer et ce que je ferai dès demain matin. Merci.